Bonjour Philippe, vous êtes coordonnateur sportif aujourd'hui du Montpellier Aéros depuis 2010, formé au club où vous avez joué de 92 à 2000 et de 2005 à 2010, qu'est-ce que ça représente ce club pour vous aujourd'hui ? Oui, ce club représente énormément puisque c'est le club qui m'a permis de réaliser mon rêve, c'est-à-dire de jouer au plus haut niveau en France, donc de devenir joueur professionnel. C'est un club où j'ai passé 8 premières années exceptionnelles à travers le centre de formation, à travers l'équipe professionnelle, à travers de grands matchs. Oui, j'y suis revenu en 2005 pour que le club puisse retrouver l'élite et ça a été chose faite au bout de 4 ans d'un combat long et dur tous les jours et on a mis 4 ans à remonter, mais c'est vrai que c'était un long travail et j'ai été très heureux de participer à cette remontée-là. Alors on va revenir dessus sur cette période de la remontée, mais avant, donc vous faites partie de cette génération 90 avec les Carotis, Sanchez, Beaumissel, de nombreux observateurs ont dit que c'était une des générations les plus talentueuses. Comment vous avez géré cette formation aux côtés de toutes ces individuels ? Le club était dans une situation délicate et c'est vrai que le club nous a donné confiance, nous a donné un petit peu les clés du camion, à toute cette bande de jeunes du centre de formation qui avaient vécu des années ensemble auparavant et de côtoyer le haut niveau comme ça avec une génération avec laquelle on avait joué en plus jeune au sein de l'équipe du Montpellieraux. C'était une très très belle expérience, c'est quelque chose qui nous parle encore aujourd'hui. Quand on se regroupe pour des matchs d'anciens ou même pour des activités en dehors du foot, on en revient souvent aux mêmes blagues entre nous, aux mêmes anecdotes. Et puis voilà, ça dépasse le cadre même du club. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection. Je crois qu'aujourd'hui, chacun peut compter sur l'autre, quoi qu'il puisse lui arriver. Et en dehors du cadre du foot, ça reste quand même une aventure particulière. Alors avec un en particulier, vous, vous avez plus d'affinités que d'autres. Est-ce qu'il y en a un avec lequel vous avez senti que vous étiez toujours là ? On va dire que Bruno, on a joué ensemble très longtemps. Aujourd'hui, on est encore au sein du club à travailler ensemble. Donc oui, sur la durée, évidemment que c'est la personne avec laquelle j'ai eu le plus d'affinités, le plus de temps passé ensemble. Mais ce club représente quand même une certaine vision de la collectivité, de travailler ensemble, d'avoir les mêmes objectifs, de se faire confiance. C'est ça l'esprit d'ailleurs ? Oui, je crois qu'il y a vraiment un esprit particulier qui est là. C'est impalpable, c'est quelque chose qui est dans toutes les couches du club, que ce soit au niveau des jeunes, de l'école du foot, du centre de formation, des pros, de l'administratif, les jours de match. Je crois que tout le monde est pris par cette passion impalpable qui fait que tout le monde aime le club et que tout le monde veut le mieux pour le club. Parmi tous les clubs dans lesquels vous êtes passé, vous sentez qu'il y a un côté humain qui est plus important ici ou pas ? Évidemment, évidemment. Ça se conclète justement ? Justement, c'est justement ça qui est difficilement explicable. Je crois que c'est quelque chose qui nous prend dès qu'on arrive, je crois que dès les premiers jours, on sent ça et on s'en imprègne. Il faut le garder. Je crois que c'est quelque chose d'important. On est à part, on est un club à part. Et je crois qu'il faut garder ce petit côté un petit peu en dehors des clous, on va dire, gentiment, mais qui fait que les joueurs qui sont passés par le club, que c'est bien réussi ou moins bien réussi pour certains, ont toujours une affection particulière pour ce club. Alors, ce qui avait fait votre force au début quand vous avez commencé à jouer, c'est aussi ce taillage avec les Tolliers, les Derzakariens, Rezo. Comment ça se passait, le fait de partager des séances d'entraînement, mais aussi des matchs avec beaucoup plus d'expérience ? Disons que les premiers séances d'entraînement, on vous met de suite dans le jus, on vous met de suite dans le bain. C'est-à-dire qu'au premier ballon perdu, il y a les 3-4 anciens qui viennent vous voir et qui vous gueulent dessus. Donc, ils vous font comprendre de suite quelles sont les ambitions, quelles sont l'exigence que ce métier demande, parce que c'est un métier extraordinaire, mais qui demande énormément de concentration, énormément de sacrifice. Et j'ai eu la chance de commencer justement avec des joueurs qui étaient déjà imprégnés de la Ligue 1 depuis de longues années, qui avaient été internationaux et qui avaient perçu justement l'exigence que ce haut niveau représentait. Et j'ai eu la chance de côtoyer ces joueurs-là à mes débuts. Et ça m'a suivi tout au long de ma carrière. C'est-à-dire que ces premiers entraînements, ces premières semaines, ces premières années ont donné le ton après d'un comportement qu'on peut avoir même dans un autre club, puisque la vie de footballeur nous amène dans d'autres contrées. Et chaque fois, j'ai essayé de me souvenir un petit peu de ce que ces anciens m'avaient donné, parce que j'en avais retiré quand même une certaine force. Donc voilà, ensuite, c'est la transmettre aux générations d'après. Et on essaie de la donner du mieux possible, tout simplement. D'accord. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a impressionné plus qu'un autre sur le terrain à Stepank, au début, où vous avez commencé ? Oui, Lyosha Zanovic avait quelque chose en plus, dans l'élégance, dans la façon de jouer. Il avait aussi une certaine décontraction par rapport à ce métier-là et une exigence aussi assez pointue. Donc c'était, pour un jeune qui commence, c'était un petit peu bizarre de voir cette personnalité-là assez détachée finalement, mais très pro ensuite, une fois qu'il s'exprimait sur le terrain. Et après, pas de joueur particulier, mais le sens collectif, je trouve, a toujours été présent. Et je crois que c'est ça qu'il faut ressortir, plus qu'un joueur ou un autre. À cette époque, on vous surnomme le Little Baggio, en référence à Robert Ramadio. Qui c'est qui vous a trouvé ce surnom plus tôt ? C'est Jean-Louis Gasset qui, un jour, pour m'afficher devant tout le monde, a sorti ça. Voilà, donc c'est resté un petit peu. Mais bon, c'était assez drôle, quoi, sur le moment. Mais bon, c'est énorme, c'est un détail, c'était très... C'est Michel qui vous a permis d'augmenter un petit peu votre temps de jeu au début, mais après, vous jouez un petit peu moins par la suite, à cause du retour de Kader Karaoui. Quel rapport vous entretenez avec lui à l'époque, et aujourd'hui, puisque lui aussi, aujourd'hui, fait... Michel était très, très dur en tant qu'entraîneur. Très exigeant aussi. Mais c'est un passionné. C'est quelqu'un qui est très dur avec vous, mais qui... On sent à travers cette dureté, cette exigence, on sent quelqu'un qui aime profondément le club, qui aime profondément ses joueurs, et qui aime profondément le football. Et je trouve que cette justesse-là était très enrichissante pour un jeune joueur comme moi qui commençait. Alors, vous êtes titulaire indiscutable à partir de la saison 98-99. Donc là, vous terminez d'ailleurs meilleur buteur du club, avec 12 buts, cette saison-là. C'est une saison qui va aussi marquer une des défaites les plus surréalistes du club. À Marseille, 22 août 98, c'est le début de la saison. Vous menez 4-0 à la même temps. Au final, défaite 5-4, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? On a explosé littéralement. Déjà, je crois que la normalité, et la post-3, c'était de mener 4-0 à mi-temps à Marseille. Parce que Marseille, cette année-là, quand même, avait une grosse équipe. La normalité, elle se situait plus là. Ensuite, évidemment, il y a un retournement de situation qui arrive une fois tous les 10 ans. ça nous est arrivé ce jour-là. Mais on n'avait plus aucun impact sur le jeu. On s'est complètement effrités, on s'est complètement effilochés. Et Marseille a eu aussi un maximum de réussite. Donc, voilà, c'est un match qui avait fait mal, qui fait en parler encore. Mais on avait connu un début de saison assez extraordinaire. Puisqu'on avait gagné, je crois, les deux premiers matchs, ou les trois, quatre premiers matchs. On avait fait un très, très bon début de saison. Et ce match-là, c'est vrai, aurait pu encore nous envoyer un peu plus haut. Mais finalement, on l'a pris avec beaucoup de recul. Et ça nous a permis de faire quand même une très, très belle saison. D'accord. Alors, après la saison suivante, c'est le pari des ex-Nantais. Il n'y a pas moins de 5 ex-Canaries qui arrivent au club de Croix, de Vandonec, de Locco, Edec, Bédros. On a l'impression que le club veut rentrer un peu avec ses traditions de club formateur. Il dit qu'il n'a pas assez de viviers dans le club formateur. De plus, il y a 11 joueurs qui arrivent au club. Comment est-ce que vous le vivez en début de saison ? Et comment est-ce que vous expliquez ? Parce que c'est un pari raté au final, puisque c'est la saison de la descente. Est-ce que c'est... À quoi c'est dit ? Moi, à l'époque, je suis encore joueur. Donc, je n'ai pas la vision, avec le recul nécessaire que peut-être j'aurais pu avoir aujourd'hui. Mais en tous les cas, il y a une volonté de faire une grosse saison. On joue l'Inter Toto. On commence la saison très tôt. Je crois que le premier match, on le fait le 16 ou 17 juin à Bakou, en Azerbaïdjan. Donc, on commence la saison très tôt, sans véritablement de préparation physique. Et on était un groupe de joueurs avec, bien sûr, des joueurs expérimentés, mais aussi beaucoup de jeunes joueurs qui n'avaient pas trop de match. Et on se comporte très bien jusqu'au mois de novembre où au mois de novembre, on perd complètement pied et où la fin de saison est très pénible. Mais je crois que le début de saison, en dehors du fait que des joueurs soient arrivés pour un résultat final qui a été évidemment négatif, je pense que la préparation et le fait de jouer l'Inter Toto à cette époque-là, qu'on gagne. on gagne à Hambourg au bout des prolongations, dans un stade de 45 000. Enfin, voilà, qu'on vit des choses quand même assez énormes et on vit ces choses-là avant que le championnat débute. Donc, une préparation tronquée et malgré ces grands moments, ça a bien sûr pesé sur la suite de la saison. Alors, à la fin de la... Donc, c'est la descente. À la suite de cette régulation de relégation, vous vous quittez le club. Vous êtes sur le point de signer avec le PSG. Finalement, vous vous engagez avec le stade Rennais. Après, il y aura Bastia, Istres, avant de revenir à Montpellier en mai 2005, alors que le club évolue en Ligue 2. Pourquoi est-ce que vous faites ce choix-là ? Vous en avez brièvement parlé tout à l'heure. Parce que quand je pars du club en 2000, on descend en Ligue 2 et le président vient me voir lors du dernier match. Quand on joue contre Lyon, on fait 2-2. C'est les adieux aussi de la fin de carrière de Pascal Baïs ce jour-là. Donc, un monument aussi au club et il me dit tout simplement « Tu reviens au club quand bon te semble et ce sera pour remonter en Ligue 1. » Et c'est une phrase que j'ai toujours gardée en tête. Entre-temps, le club est monté et redescendu. Et en 2005, le club se rapproche de moi et évidemment que je n'hésite pas une seconde et que je garde en tête cette image, cette phrase depuis 5 ou 6 ans où je me dis ou je culpabilise aussi. Je suis parti, le club descend en Ligue 2. J'ai l'impression de laisser les copains gérer ce qu'on a fait la saison précédente. et j'ai envie de revenir pour justement aider le club à remonter parce que je pense avoir une dette. mais je crois qu'il faut envoyer l'ascenseur aussi à un moment donné et je crois que ça se fait naturellement. Vous renouvelez votre contrat en 2007, juste après avoir failli descendre au national. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est la pire période du club ? Vous sentez que vous pouvez basculer dans quelque chose parce qu'on ne savait pas du tout. Je crois qu'en tant que joueur, ça a été une fin de saison très très dure. Le club était en danger, la vie du club était en danger, la vie des gens qui bossent au club était en danger. La responsabilité n'était que de la nôtre en tant que joueur. Et c'est vrai que ce match contre Grenoble, qu'on finit par gagner à 10 minutes de la fin avec un pénalty de Victor Montagno. Elle a dit je tire le pénalty, donc chapeau. C'est costaud. Ce match-là était vraiment fédérateur finalement et on est reparti de ça pour vivre les belles années qui ont suivi. Oui, parce que la saison suivante est prometteuse. On termine l'huitième, je crois. Et après, il y a la saison 2008-2009. Il y a un recrutement qui est plutôt intéressant avec le retour de Zodic, le prêt de Kamara, les arrivées de Marvaux, Tino Costa, Bocali. Est-ce que vous sentez au début de la saison que vous avez une équipe armée pour retrouver l'huit ? On se sent costaud. Après, on ne sait jamais comment les choses vont tourner, mais on se sent costaud. On sait que l'objectif c'est la remontée et on sait que ça se jouera sur un match. Alors justement, ce match, on en vient, dernière journée, contre Strasbourg. Strasbourg a besoin de gagner pour monter. Non, pardon, a besoin d'annuler. Vous, vous avez besoin de gagner, mais si vous gagnez, c'est Strasbourg qui sort. Donc l'enjeu, il est énorme pour les deux équipes. Quels sont les mots de Roland Courbis avant le match ? Les mots de Roland Courbis avant le match ? Je sais, il faudrait rallonger le film. Mais c'est un match dont Roland nous parle depuis dix mois, dès le jour de la reprise de cette fameuse saison. Il nous tient un discours qui est celui-là. Il faut qu'on soit dans les temps lors du dernier match. Et le dernier match contre Strasbourg, il faudra le gagner. Donc dès le jour de la reprise, le ton est donné. Et je crois que si on gagne ce dernier match, c'est qu'on l'avait un petit peu dans un coin de nos têtes depuis dix mois déjà. Et qu'on y était préparé psychologiquement. Et on aborde ce match relativement décontracté finalement. Même si on sent évidemment toute la tension. Et c'était l'électricité. Quand on rentre sur la pelouse ce jour-là, on sent de l'électricité. Le stade est déjà plein deux heures avant. C'était vraiment une émotion particulière. Et puis on gagne ce match. Vous vous rappelez du scénario du match ? Bien sûr. Oui, c'était un match très compliqué. Un match improbable comme on en fait souvent ici. Avec plein de choses qui arrivent. Des blessures, des pénaltys. une occasion de Strasbourg à la fin. L'arrêt de Jourdrein. La blessure de Johan Carasso. Le pénalty arrêté. Et puis toutes ces micro-choses qui font un match. Et puis un soutien du public exceptionnel. La Monson ce jour-là, c'était incroyable. Donc justement, tout le monde qui envahit le terrain à la fin, ça y est, on vous sent libéré. Vous remontez en Ligue 1. Comment vous vivez cette remontée de votre club formateur finalement puisque vous êtes venu pour les faire remonter ? Est-ce que vous avez le sentiment de le devoir accompli ? D'avoir rendu l'appareil ? Oui, le devoir accompli, oui. Et puis on sait très bien que ça va durer 48 heures. Et puis ensuite, il faudra se replonger sur... Enfin, partir à vacances et puis se replonger sur un autre objectif, un autre challenge. Mais voilà, après, bon, il faut se remettre dedans et puis assumer son retour en Ligue 1 et l'assumer du mieux possible. L'exigence est toujours là, la remise en question est toujours là. Et puis on a 35 ans et puis ça devient de plus en plus dur. Justement, la saison d'après, vous vous laissez gravement en février. Du coup, c'est une fin de carrière anticipée. Vous intégrez encadrement du club. Est-ce que vous sentez qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'éclore à ce moment-là ? Oui, on sent que par rapport aux résultats de cette génération gambardée-là ou avec l'équipe réserve, on sent du talent, on sent des qualités indéniables. Après, il y a beaucoup de joueurs qui ont des qualités indéniables et beaucoup de talent qui ne peuvent pas franchir un cap. Je crois que le fait qu'à Montpellier il y ait un peu cet esprit-là me permet aux jeunes aussi d'éclore doucement et d'exploser quand il faut exploser. Et c'est vrai que cette génération-là a pris les rênes et a apporté énormément. Elle a été bien accompagnée par certains joueurs et par un staff, par un club. Tout simplement. Quel regard vous portez sur l'Estambouli, Kabélam ? C'est des jeunes qui ont beaucoup de talent. C'est des jeunes joueurs qui ne sont plus si jeunes que ça finalement puisque ça fait quand même quelques années qu'ils jouent. Donc le vécu est là. Et oui, aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont un statut particulier, évidemment. Pour terminer, trois petites questions sur notre président. À quoi ça ressemble une colère de loup? Ça ressemble à... Ben disons qu'il faut faire profil bas. Dans un vestiaire ? Oui, dans un vestiaire, oui. Ou même hors vestiaire. Mais évidemment que ces mots pèsent et comptent plus que ceux d'un autre, évidemment. Mais on l'a toujours senti même dans les moments délicats, difficiles, on l'a toujours senti derrière nous. On a senti toujours qu'il était là, même un peu plus loin, qu'il était toujours là et qu'il avait toujours cette... et qu'il a toujours cette passion. Aujourd'hui, quel rapport est-ce que vous entretenez avec lui? Il dit souvent que tous les joueurs qui ont porté le maillot du NHSC, c'est un peu ses enfants. Le NHSC, c'est la fille qu'il ne l'a jamais eue. Il l'a souvent dit. Est-ce que vous, vous le considérez un peu comme votre famille? Le club, j'ai joué 13 ans. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai arrêté. Oui, ça fait un petit moment que j'y suis dedans. Donc évidemment que c'est un quotidien, c'est des moments passés, c'est des choses vécues ensemble. Et évidemment que ça peut ressembler à une famille. Pour terminer, Laurent Nicolas a repris les réunions du club. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour faire la même chose pendant les 40 prochaines années? Je n'ai aucun conseil à donner à Laurent. Mais voilà, nous, tout ce que je souhaite, c'est de faire du mieux possible pour que le club se porte du mieux possible. Tout simplement.